On parle aujourd'hui de droits de l'homme et de l'entreprise. Je commencerai mes propos en disant que le droit de l'homme, c'est d'abord un droit à la paix, à la sécurité et à l'emploi, après l'éducation et la santé. L'emploi doit être une chance pour tous, dans des conditions égales, équitables et transparentes. Je m'adresse au président de l'autorité de Pauze-Franche, qui représente aujourd'hui les entreprises publiques, qui ne sont qu'un démembrement de l'État, pour que les entreprises publiques procèdent au recrutement de manière transparente, et surtout qu'ils donnent plus d'espoir et de chance à nos jeunes en faisant des appels d'offres, des communiqués. Parce qu'un jeune diplômé qui ne sait pas où s'adresser pour trouver un lieu de travail, il n'y a rien de pire. C'est le désespoir absolu. Il est important que nos jeunes sachent s'ils sont recrutés, s'ils sont compétents, et selon les postes disponibles, il ne s'agit pas de surcharger les actions publiques qui sont déjà surchargées, mais d'être porteurs d'espoir pour nos jeunes. Il y va également de la Chambre de commerce, qui, malgré qu'elle soit représentante des secteurs privés, est une institution publique. Donc j'exhorte nos établissements publics et entreprises à faire des appels d'offres pour recruter les jeunes, pour que chacun puisse rêver, espérer, travailler dans son pays. C'était très important. Un autre élément qui me paraît important aujourd'hui d'aborder, c'est la question des parrainages des activités par nos entreprises, que ce soit les sportifs, les artistes, les autres créateurs. L'État met beaucoup de moyens, notamment avec ce qu'on appelle CLÉ, le centre de leadership des entreprises, avec l'autorité de pauvres enfants, pour encourager les jeunes à développer, avec l'eau de pique, pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. C'est seulement avec l'appui des secteurs privés que ces choses peuvent se développer. Donc j'appelle également le secteur privé à contribuer plus en parrainant d'abord les entrepreneurs et ensuite, toujours dans le cadre des données des sports aux jeunes, les sportifs, les artistes et autres producteurs de patrimoine national.